Il y va ? Le trophée de la santé est décerné à... Je vous laisse le preuve. L'Institut Raphaël. Bravo Alain Toledano, cancérologue et fondateur de l'Institut Raphaël. Bravo à vous. Il est où Alain ? Voilà, il arrive. Félicitations. Alain Toledano, cancérologue et fondateur de l'Institut Raphaël, vous êtes en train de décrire, vous aussi, l'histoire de demain de la médecine. Merci d'abord, merci au jury, merci à tous, merci à tous les collaborateurs et aux patients. Alors aujourd'hui, si on demande à chacun qu'est-ce que c'est qu'être en bonne santé ? La santé, ce n'est pas uniquement l'absence de maladie. La santé, ce n'est pas le silence des organes. La santé va se composer de la santé psychologique, la santé sociale, la santé émotionnelle, la santé sexuelle, la santé environnementale. Et donc aujourd'hui, moi je suis cancérologue, effectivement, j'ai deux spécialités, je fais de la chimiothérapie et de la radiothérapie, et pour tout vous dire, de la radiothérapie guidée par les robots. Et comme tous les médecins en France, on coupe la parole aux patients au bout de 23 secondes en moyenne. Qu'est-ce qu'on fait, nous les médecins ? On prescrit des médicaments. Alors en France, on prescrit des médicaments dans 93% des cas. Par exemple, nos voisins aux Pays-Bas, ils le font en 40%, ils ne meurent pas plus tôt. Et nous, on jette une boîte sur deux à la poubelle, on jette 7 milliards d'euros par an à la poubelle. On pourrait financer la qualité largement. Alors comme vous l'avez dit, c'est 20 millions de Français qui ont des maladies chroniques, qui souffrent d'isolement, de rupture psychosociale, physiquement. 4 millions de patients qui ont un cancer en France, on peut rembourser un antidépresseur. 20 ans. Mais pas une séance de psychologue. Alors nous, on s'est dit, finalement, qu'il fallait passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie. Et pour cela, on a fondé l'Institut Raphaël. C'est un bâtiment à la Porte de Champéret, à Levaloir, près de Nuit. Et donc, vont cohabiter les acteurs médicaux et paramédicaux. 80 acteurs. Sophrologues, sexologues, psychologues, nutritionnistes, acupuncteurs, art-thérapeutes. Enfin voilà. Plusieurs disciplines. On va co-construire avec chaque patient des parcours d'accompagnement, coordonnés, qui vont être orientés vers la nutrition, les émotions, l'activité physique, le bien-être et le retour à l'emploi. Et pour que ce soit accessible à tous, on offre les parcours d'accompagnement, mais on les évalue. Donc on a offert à 3 000 patients en 3 ans, 45 000 soins évalués. Et ça nous permet de dire aujourd'hui qu'en s'occupant globalement de chacun, on diminue le taux de dépression de plus de 60% avec des interventions non médicamenteuses. On va diminuer le sentiment d'isolement, les troubles du transit. On diminue de près de 80% les troubles du sommeil. Et finalement, c'est une approche globale qu'on ne préconise pas uniquement pour le cancer, puisqu'on a un programme maladie chronique avec insuffisance respiratoire, polyarthrite, maladie inflammatoire de l'intestin, insuffisance cardiaque. Parce qu'on devrait traiter toutes les maladies chroniques comme cela. C'est ces 400 millions de consultations médicales par an en France. 50% c'est pour gérer ces symptômes de maladies chroniques. Donc finalement, c'est la transformation du système de santé qui doit se réhumaniser grâce à la technologie, qui doit intégrer toutes les dimensions de la santé d'une part et qui doit intégrer des nouveaux acteurs, des acteurs paramédicaux à qui on ne donne pas le temps, qui sont précarisés. Parfois, on préfère payer très cher des dispositifs techniques qu'un temps dédié. Et le temps, c'est la qualité qu'on va donner aux patients. Donc l'objet, c'est cher Emmanuel Lévinas, notre maître, c'est l'éthique d'autrui. C'est un devoir de solidarité. Alors je n'ai pas lâché mon stylo. Et dans ce beau pays qu'est la France, vous savez, tous les traitements sont remboursés. Chaque matin, moi je prescris 150 000 euros de médicaments remboursés par la Solidarité Nationale. Donc en France, les patients ont de la chance. Mais ils peuvent souffrir de viols, de violences, d'incestes. Personne les écoute. Par contre, on peut faire des chimiothérapies à 5 000 euros la semaine. Donc le changement de paradigme, c'est aussi aujourd'hui savoir qu'il y a un million d'infirmières et d'aides-soignantes et que 40% d'entre elles, je dis elles, mais ça peut être ils, ils veulent changer de métier parce qu'ils ne trouvent pas de sens dans leur métier. Et comme disait Boris Cyrulnik, la résilience, celle des patients en tout cas, cette capacité à rebondir, elle est médiée par le sens qu'on va donner aux choses, par les affects, par l'interaction avec l'environnement. Donc créer un environnement pour redonner du sens, non seulement à l'action des soignants, mais également à la résilience des patients, c'est pas du tout investir, comme on le pense santé, dans les hôpitaux exclusivement ou sur des dispositifs techniques, c'est réinjecter sur l'humain et c'est à notre sens l'objet de la transformation du système de santé. Et donc c'est un projet pilote d'intérêt général. On espère pouvoir accompagner modestement, il y a énormément de structures qui le souhaitent et on commence à se développer là-dessus. Et on a ouvert une chaire en santé intégrative au Conservatoire national des arts et métiers pour promouvoir la recherche, les développements et ces nouveaux métiers en santé. Donc je remercie Elisabeth et toutes les équipes de nous permettre de le raconter. Merci à vous Alain Tholée Dallon. Vous aussi vous nous faites du bien quand on vous entend parler, ça nous fait du bien. L'idée c'est d'en implanter plein des instituts Raphaël partout en France et partout ailleurs. Merci à vous et bravo. Merci Mélanie Gomez, je vous laisse redescendre et merci Lionel Comolle, vous allez prendre la photo des lauréats. Place Mélanie Gomez, vous allez prendre la photo des lauréats. Place Mélanie Gomez, vous allez prendre la photo des lauréats. Place Mélanie Gomez, vous allez prendre la photo des lauréats.